bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente un petit couteau qui s'appelle le pianiste un petit couteau de clous qui a été créé par un monsieur qui est un pianiste professionnel dominique fauchard qui habite en vendée il a développé un couteau sur le thème de la musique comme il c'est un vrai pianiste professionnel du coup il est parti dans l'idée il est parti sur une touche de piano c'est la particularité que ce couteau il a été présenté dans différents livres aussi et donc du coup c'est une vraie touche de piano en ébène en fait donc c'est des pianos qui récupèrent enfin il ya de la restauration qui se fait dans les pianos donc il récupère les anciennes touches et donc du coup ça permet de faire un petit couteau très léger parce qu'on est sur un couteau qui fait que 25 grammes c'est un système de clous donc du coup enfin de clous c'est plutôt un clou vous avez un axe central qui est riveté et vous avez en fait cette tôle entre guillemets qui est plié qui sert entre guillemets de buter quand on ouvre le couteau c'est bien fait alors pour l'explication ce monsieur là s'est fait aider par robert béionnet qui est meilleur ouvrier de france qui lui a un petit peu développé enfin qu'il a il avait fait le concept un peu avant il avait créé son couteau monsieur fauchard mais par contre après du coup il s'est fait aider par robert et pour finaliser un petit peu le projet en fait ça permet entre guillemets de je pense qu'il a c'est un couteau qui est assez simple de conception mais des fois les choses simples sont compliquées à faire et bon du coup voilà ça je pense ça l'a permis de ne pas faire certaines erreurs ou donner une certaine identité au couteau parce qu'effectivement voilà c'est un tout petit couteau de poche il a une petite lame on a une lame qui fait 8 cm de tranchant il fait 175 millimètres ouvert et la particularité voilà c'est cette vraie touche de piano une vraie touche de piano en ébène restauré entre guillemets qui va faire travailler avec un artisan local pour la couper et la fendre donc lui va va finir enfin entre guillemets le montage de refutation du couteau et puis l'affûtage du couteau après esthétiquement je le trouve bien il est très réussi esthétiquement et puis c'est original en fait ça voilà ça change un petit peu c'est l'histoire qui me plaisait aussi c'est ce qu'a voulu expliquer aussi monsieur Bayonnet en disant voilà un couteau au jour d'aujourd'hui il manque certains couteaux manque d'âme et au jour d'aujourd'hui l'histoire est intéressante je vais vous faire un petit peu la fiche qu'on reçoit un petit peu sur le pianiste sur l'histoire un petit peu de son enfance où voilà il allait sur tiers et c'était un passionné de couteau et voilà donc ça explique un petit peu ce que ce qu'il fait quelle est son histoire le couteau il existe dans plusieurs versions moi je les prie j'ai pris celui ci qu'on appelle le négro spirituel mais après vous avez plein de finition et alors ils sont tous au même prix ce couteau qui tourne alors je n'ai plus pris en tête exactement à 75 euros un peu moins de millimètres d'épaisseur qui n'est pas très épaisse voilà la finition est bien faite on a un petit faux tranchant après sur le bout de la lame puis après vous avez différentes finitions de choix entre guillemets ça permet de personnaliser un petit peu ses propres choix la minox lame après soit au carbone et il a proposé les deux mais ça c'est plutôt pas mal donc il a aussi d'autres projets c'est ce qui m'expliquait parce qu'on suit au téléphone d'autres projets il a commencé à développer de nouveaux produits alors il peut aller aussi sur du des lames damas aussi c'est de durotechnique et puis après il a d'autres projets qui sont des couteaux plutôt lames fixes avec des bâtons de batterie entre guillemets le batteur qu'il appelait le batteur et après il est parti dans l'idée d'en faire d'autres aussi de partir sur d'autres types de produits quoi toujours dans le thème du musicien enfin pour avoir entre guillemets un couteau par typologie d'artiste dans un groupe entre guillemets donc voilà un petit peu ce petit couteau en ébène qui prend vraiment pas de place du tout qui est vraiment alors qui est très simple de conception sur un couteau très simple couteau fabriqué en france tous les produits entre guillemets viennent de france à part les mêmes bien sûr mais je trouvais voilà le l'histoire sympathique et puis le petit couteau et sympathique aussi alors mon petit couteau de poche il est on le reçoit dans une petite housse quand même c'est plutôt pas mal parce que pour le prix honnêtement c'est un bon rapport qui a été pris donc petit housse quand même pour le transporter et puis après avec l'explication la notice qui va bien et puis après il va voilà il va développer d'autres produits après dans cette gamme là donc voilà j'avais eu une de ses parutions dans le dans un livre de Côtellerie aussi il avait fait une parution un petit peu sur ce qu'il faisait et sinon sur fr3 vendée ils avaient fait une biographie sur sur ce monsieur qui présentait un petit peu la façon dont il travaillait et puis son métier qui a dérivé un petit peu sur celui ci de la Côtellerie mais qui est en complément c'est pas il n'est pas coutelier il fait pas que du couteau il fait ça c'est plus une patiente où il y va et puis voilà donc voilà c'était pour vous présenter ce petit couteau de monsieur Fauchard Dominique donc ça s'appelle l'âme du musicien et c'est le couteau qui s'appelle le pianiste voilà je vous dis à bientôt merci au revoir